... Les coudes pliés et les talons en bas. Ce son résonne dans toute la région. La Normandie est la terre du cheval et elle a formé plusieurs cavaliers champions olympiques. Change de main, talons sur la diagonale. Mais attention, on ne s'attaque pas au parcours d'obstacles si facilement. Arrête de pousser, on redresse. C'est pas grave, redresse ça. Ça demande de la concentration, une bonne condition physique et surtout un bon mental. Pensez à bien se redresser, bien regarder où on va et déstresser un maximum. Parce que si on est stressé, après on va être contracté et ça va changer pour le cheval. Le cheval ressent tout. Alors mieux vaut commencer par établir un bon contact avec lui. Et ça peut se faire très jeune. Comme un grand. Hop, vas-y. Waouh. Et voilà les bambins très vite adoptés. Waouh, il fait des bisous. Dans ce centre équestre du Tilleul-et-Rota, on accueille les enfants des 3 ans pour des baptêmes poneys. Autant dire que la différence de taille est plutôt flagrante. Ça peut toujours les impressionner, mais on les met dans la confiance directement par rapport à la tête. Pour que le poney sente l'enfant avec qui il est, qui se familiarise avec le poney directement à l'entrée. C'est parti alors pour une petite balade. Avec maman ou nounou qui tient les reines. Le pilote automatique des équidés est bien branché. Aucun risque. Oui, le pilote est bien, il est gentil. C'est juste que moi, des fois, j'ai peur quand je les vois, ce qu'ils me mangent. J'ai peur de voir ça. En général, ils sont plutôt attentifs puisqu'ils font attention au cheval, ils font attention à ses réactions. Donc ils évitent de crier, tout ça, donc ça les canalise un petit peu, je dirais. Ils sont calmes quand ils rentrent ? Oh, quand ils rentrent, pas toujours. Mais ils sont calmes sur le moment, donc c'est déjà ça. Allez, place aux plus grandes. Ces Rouennaises sont en enterrement de vie de jeunes filles. Et après une soirée bien remplie, un bon bol d'air s'impose. Là, on est en plus dans des petits villages, des petites campagnes et tout, c'est super sympa. En plus, on est toutes entre copines, donc c'est top, quoi. Un peu de route, mais surtout beaucoup de nature pour rejoindre la valeuse d'Antifère. Une balade d'une heure sans forcer l'allure, ni galop, ni même trop cette fois. On peut en faire rapidement, ça dépend de comment les gens se sentent à l'aise. Et du groupe. Et puis, si on était en manège, on en aurait fait dès la première fois. Mais là, on prend le temps et on reste tranquille pour éviter tout accident. Ce serait dommage, en effet, de rater le spectacle au bout de ce chemin. Les falaises des Trottas, majestueuses, se découvrent lentement, tranquillement. Tout le monde peut monter à cheval et le groupe qui est là aujourd'hui montre que c'est possible, puisque la moitié ou les trois quarts ne savaient pas monter. Ça ne les empêche pas de faire une balade et de s'amuser. Dans un cadre ? Exceptionnel. Après, peut-être qu'ils auront envie justement de se perfectionner, de prendre quelques cours pour pouvoir améliorer leur équitation. Avec 115 000 équidés sur la Normandie, il y a largement le choix de la monture. Après, il suffit juste de profiter du paysage.